Notre pain dans la machine à pain est maintenant en train de cuire. Et je suis rendue au stade de vous parler justement de ces fameuses machines à pain-là. Donc, mon rêve aurait vraiment été de créer la recette parfaite qui fonctionnerait pour toutes les machines à pain. Ça fait déjà huit ans que j'étudie la boulangerie sans gluten, que je fais des essais, que j'analyse tout ce que je fais. Donc, beaucoup de recherches à travers tout ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, les machines à pain, c'est un peu comme la recette du Colonel Sanders. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine en question. Chaque machine est différente. Vous allez me dire, oui, mais chaque machine offre un pain blanc de base, deux livres, croûtes foncées. Oui, effectivement. Toutes les machines offrent quand même des cycles qui vont être semblables. Par contre, les recettes qui sont proposées pour toutes les machines ont été faites en laboratoire avec des paramètres spécifiques qui sont connus seulement des fabricants des dites machines. Donc, c'est vraiment seulement par observation de nos résultats, en connaissant ce que je vous ai expliqué tantôt au niveau des paramètres. Donc, un pain qui recale, un pain qui ne lève pas assez. Donc, en observant ce qui se passe, qu'on peut essayer de moduler notre recette pour l'adapter à notre machine à pain. J'ai développé et j'ai mis en marché depuis 2013 deux mélanges à pain. Le campagnard et la miche angélique. Et comme je vous disais, mon rêve, c'était vraiment en les commercialisant, avant de les commercialiser, pendant que j'étais en train de les créer, de pouvoir offrir des mélanges qui soient adaptables à toutes les machines à pain. En fait, ils sont adaptables, mais il faut jouer avec les paramètres. Donc, sur mon site web, j'ai vraiment testé plus d'une dizaine de machines. Et vous allez voir, si vous allez sur ce fichier-là, le PDF qu'on a monté, que selon les modèles de machines, on va avoir de l'eau à 6 degrés Celsius. C'est la même recette. On utilise la même quantité de levure. Tout est pareil, mais à cause de la machine, à cause de ce qui se passe à l'intérieur, des températures, des chaleurs qui sont générées, des temps de levée qui peuvent varier d'une machine à l'autre. À ce moment-là, en analysant vraiment les résultats que j'avais, je me suis aperçue qu'il faut jouer. Il faut jouer avec les températures et les cycles. Donc, j'en ai plus d'une dizaine qui ont été testées. Donc, vous pourrez aller les consulter. On va mettre le lien également accessible à la fin du vidéo. Il va y avoir un paquet de liens pour tout ce qui est paramètres et recettes et compagnie, et également ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire à la base, et vous offrir via ce vidéo-là, c'est une recette. On comprend maintenant qu'une recette ne peut pas être universelle pour toutes les machines à peindre. Chacune a ses secrets bien gardés, et c'est en observant les résultats, en bougeant les paramètres, que vous allez pouvoir démystifier et comprendre comment ajuster votre propre machine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment développé un mélange qu'on a fait, qu'on a mis dans la machine, et je vais vous donner les paramètres pour mes deux machines coup de cœur. Vraiment, définitivement. Il y a la Hamilton Beach, qui est la petite machine noire qui est là-bas, et la Black & Decker B2200. La All-in-One, mais la B2200. Black & Decker fait plusieurs modèles de machines à peindre, et même si tous ces modèles-là, faits par la même compagnie, ont des cycles 1, peint de deux livres, croûte foncée, il n'y a pas un de ces modèles-là qui va donner le même résultat avec une recette spécifique. Les machines ont les cycles sans gluten. Moi, dans les recettes que je développe, je n'utilise jamais le cycle sans gluten. Ce qu'il faut comprendre pour les cycles sans gluten, c'est vraiment des cycles qui ont été encore une fois développés en laboratoire avec une recette précise qu'on vous donne avec le livre qui vient avec la machine que vous vous procurez. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais, je vous offre une recette, je vous propose deux modèles de machines qui sont définitivement mes coups de cœur, autant au niveau du pain que ça va donner, la rapidité, on a un pain au bout de trois heures, et au niveau aussi du rapport qualité-prix. Donc, souvent, entre autres, la Hamilton Beach, on peut la retrouver en spécial et on va la payer entre 60 et 70 $. Moi, je trouve que c'est un investissement qui vaut la peine parce qu'après ça, on a toujours du bon pain frais à la maison, facilement fait, comme vous avez pu le constater. On a une belle garantie de 5 ans sur cette machine-là et juste ne plus pas payée par la compagnie, vraiment. C'est vraiment moi qui adore ces machines-là et qui vous en parle parce que ce que je veux, mon rêve, c'est de vous simplifier la vie. Donc, c'est toujours un beau cadeau aussi à offrir pour les gens de notre entourage qui doivent s'alimenter sans gluten, qui sont allergiques au gluten, un paquet de choses. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau à se faire pour pouvoir se permettre de faire du pain frais à la maison. Éter comme hiver, on peut. L'été, ne veut pas, il fait plus chaud. Chauffer notre four pour faire un pain, on chauffe la maison. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, énormément les machines à pain pour toutes ces raisons-là. Les enfants peuvent même le faire eux-mêmes. Puis, on ne se trompe pas à tout coup, on a vraiment une réussite quand on a la recette adaptée vraiment au modèle qui vient avec cette recette-là. Si à la maison, comme je vous disais, vous avez une machine à pain qui n'est pas les modèles que je propose, donc la recette que je propose, vous allez pouvoir la faire et observer les résultats. Et avec les paramètres, vous allez comprendre ce qui a pu se produire et ajuster légèrement. Vous ne jouerez pas avec les ingrédients, vous allez jouer vraiment avec la température de l'eau. C'est vraiment cet aspect-là de la recette qu'il va falloir être modulé légèrement. Donc, voilà. J'espère qu'avec toutes les explications, ça va vous avoir aidé à démystifier le mystère qu'il y a autour des machines à pain. C'est souvent ce qu'on me pose dans mes cours de cuisine comme question. Et même les machines à pain, en bout de ligne, c'est de la chimie, c'est des interactions. On ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous proposer, par contre, deux modèles et une recette vraiment parfaite, adaptée à ces modèles-là. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501